L'ERM, en fait, on est usineur plastique à la base, c'était une société qui avait 25 ans. On a racheté avec mon associé Daniel Vaché en septembre 2011. A l'époque, c'était une usine qui fabriquait des PLV, des présentoirs sur lieu de vente. Et nous, on a vraiment diversifié l'entreprise. Une activité dans la communication qui reprend quand même le marché originel de l'ERM, mais aussi on fait de l'enseigne LED, enseigne relief et puis tout ce qui est signalétique. Après, on a une deuxième activité qui est dans l'industrie, où on fait du coffret de protection pour le matériel informatique, des stations de travail informatique mobile et du carter machine. Et puis, on a une troisième activité qui est le mobilier pour l'agencement, où on fait des tables de réunion, des bureaux, des chaises, des tables, soit sur des plans d'architectes, soit pour des agenceurs menuisiers. Alors, expliquez-nous pourquoi vous avez choisi de reprendre cette entreprise ? Il y avait trois choses intéressantes. La première, c'était le parc machine, qui était quand même assez important. Et on s'est dit qu'avec ce parc machine, on pouvait développer beaucoup d'autres choses. On a tout de suite vu avec Daniel qu'on avait des possibilités de croissance de chiffre d'affaires qui étaient importantes. Et surtout, on pouvait visiter de nouveaux secteurs d'activité, notamment celui de l'industrie ou du mobilier pour l'agencement. Deuxièmement, elle avait bonne réputation. Et puis, la troisième chose, c'est que la société avait de la trésorerie, et donc ça pouvait financer notre développement. Et pour élargir votre offre, vous avez dû également accroître votre effectif. C'est vrai qu'on est passé de trois personnes et demie, puisqu'il y avait une comptable qui venait à mi-temps. Aujourd'hui, on est douze personnes, et donc on a à la fois recruté des compétences que nous n'avions pas. Et surtout, on a doublé l'ensemble des postes de travail pour qu'on puisse répondre à nos clients de façon optimale. Bon, maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui fait votre force ? Notre grosse valeur ajoutée, c'est qu'on a quand même à la fois des gens extrêmement compétents et un parc machine adapté. C'est qu'on compare de la plaque, usinage, assemblage, pliage, collage, jusqu'à l'impression et la peinture. On fait à la fois des produits standards et à la fois des produits personnalisés et adaptés pour les clients. Alors, comment vous et Daniel, votre associé, vous êtes-vous partagé le travail ? Daniel s'occupait plus de l'atelier, c'est-à-dire à la fois, on va dire, la gestion de la prod, mais surtout, en fait, le bureau d'études. Et moi, je m'occupais plus de développer, finalement, les projets chez les clients, pour les aider à développer des solutions adaptées. Vous venez de me parler de votre bureau d'études. Comment êtes-vous organisé ? En fait, on a deux personnes qui sont dédiées au bureau d'études et qui co-construisent et co-développent les projets avec nos clients qui le souhaitent, fonction à la fois de leurs besoins et aussi de leur budget. Alors, c'est très bien. Vous fabriquez plein de produits différents, mais qui se chargent de l'aspect commercial ? Il y a trois personnes. Une personne qui est commerciale sédentaire chez nous, qui fait essentiellement de la cotation, et puis qui suit les clients, on va dire, au quotidien. On a quelqu'un qui prospecte, qui se situe sur le laboratoire. Essentiellement pour le secteur industriel. Et puis, il y a moi, qui m'occupe de développer l'entreprise dans les différents secteurs d'activité. Et vous vous appuyez aussi sur des outils numériques ? On a deux outils médias, le site Internet, d'ailleurs qu'on est en train de refaire, il y en a un nouveau qui est arrivé en avril, et on envoie tous les trimestres à nos clients des newsletters. Et avez-vous d'autres projets pour booster votre entreprise ? Deux projets. Un projet d'intégrer un prototypiste chez nous, parce qu'on a envie de s'équiper en imprimantes 3D. Puis un deuxième projet, c'est qu'on est en train de réfléchir à un programme informatique qui permettrait à des clients finaux de dessiner leur propre meuble en fonction de nos contraintes techniques, machines qu'on a à l'atelier. Et on développera un programme dédié. Et si vous voulez, chaque projet est un nouveau challenge, et c'est ça qui est très motivant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501